Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour parler patron de couture et plus précisément des patrons de couture gratuits. C'est vrai que je vous propose souvent des idées de patrons qui sont payants et je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vous parler de patrons de couture gratuits. C'est d'ailleurs un tournant sur un patron de couture gratuit que j'ai très très envie de me coudre prochainement que j'ai eu l'idée de cette vidéo. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira. Et j'ai donc fait une sélection de 10 patrons de couture gratuits qui sont assez bien pour la saison printemps-été. Donc voilà, j'espère que ça vous plaira et on va commencer tout de suite avec le premier patron. Donc pour le premier patron, il s'agit du gilet de costume pompon de la maison fauve. C'est ce patron-là que j'ai découvert et qui m'a donné envie de rechercher d'autres patrons gratuits parce que j'ai très très envie de me le coudre. On fait pour nous aider à réaliser ce gilet et vraiment c'est hyper qualitatif. Dans la vidéo, on voit toutes les étapes de la réalisation du gilet. La vidéo dure une heure d'ailleurs, donc c'est pour vous dire à quel point c'est complet. C'est vraiment hyper bien fait. Les finitions sont parfaites. Il est entièrement doublé et donc voilà, toutes les coutures sont à l'intérieur. Il n'y a vraiment rien de visible. Bref, il a l'air vraiment super super bien fait et il a l'air vraiment super bien expliqué. La vidéo en tout cas est très très complète, donc j'ai hâte de me le coudre. Ça reste un petit challenge parce qu'il y a quand même pas mal d'étapes que je n'ai jamais faites et qui peuvent faire un petit peu peur, dont une fausse poche passe-poilée. Et puis doubler entièrement le vêtement avec des coutures un petit peu spéciales. Donc voilà, il n'est peut-être pas entièrement débutant, mais il a l'air vraiment bien fait et hyper qualitatif. Et donc voilà, je me suis dit que ça pouvait être chouette de vous le présenter. Et donc suite à ça, j'ai cherché d'autres patrons gratuits. Ils en ont d'ailleurs quelques-uns en plus sur leur site qui ont l'air vraiment très très bien, dont le deuxième patron dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la blouse Tilda. Il est une blouse assez simple avec des manches légèrement bouffantes et des petits plis au col sur le devant. Et voilà, j'ai trouvé ce modèle très chouette, très simple, mais avec des petits détails qui font tout de même la différence. Et donc je me suis dit que je voulais également en parler dans cette vidéo parce que je trouve qu'il a l'air vraiment très très intéressant. Et je pense également le télécharger et le mettre dans les patrons que j'aimerais me coudre parce que ça reste un basique qui peut être très très sympa à avoir dans sa garde-robe. Donc voilà pour les patrons de la Maison Fauve. Après, je vous invite à aller voir sur leur site. Ils ont d'autres modèles gratuits qui sont vraiment très très sympas. Mais voilà, je ne voulais pas parler uniquement des patrons gratuits de la Maison Fauve. Je voulais vous parler d'autres créateurs également. Pour le troisième patron, c'est un patron que j'avais déjà téléchargé il y a un petit moment, mais que je n'ai pas encore eu le temps de coudre. Vous l'avez sûrement déjà vu passer, donc peut-être que je ne vous fais rien découvrir. Mais il s'agit de la blouse ou de la robe Calenza de Belen Paris. Et vous vous en doutez, c'est le genre de modèle que j'adore avec les manches bouffantes, un petit décolleté en cœur. Et comme je vous le disais, je l'avais déjà téléchargé il y a un petit moment. J'avais déjà lu les instructions et pareil, il est hyper complet, hyper qualitatif. Et il a cette petite touche romantique que j'adore. Donc voilà, je ne pouvais pas vous parler de patron gratuit sans vous parler de celui-là. Ensuite, on va passer au quatrième patron. Pour ce quatrième modèle de patron gratuit, il s'agit du chemisier Colette de Lot of Things, que je trouve vraiment superbe. Et je ne sais pas pourquoi je me l'étais complètement sortie de la tête, parce qu'il me semble que Pauline de la chaîne Pauline BZK l'a déjà cousu, si mes souvenirs sont bons. Donc je ne sais pas pourquoi j'avais totalement oublié ce patron, mais je le trouve vraiment superbe. J'adore ce petit côté noué sur le devant, petite chemise, ça fait vraiment très rétro, surtout dépendant du tissu qu'on utilise pour le coudre. Et il a l'air également très complet, avec des instructions assez claires. Donc voilà, je le trouve vraiment très très chouette. Et ça peut aussi être un indispensable à avoir dans sa garde-robe ou dans sa patron tech. La suite des patrons que j'ai sélectionnés sont en anglais. Donc j'espère que ça ira quand même, mais je trouvais qu'ils étaient vraiment sympas, et donc j'avais quand même envie de vous en parler dans cette vidéo. Donc pour ce patron, il s'agit de la robe, du jeu de la dame, du site Mood Fabrics, que je me suis déjà cousue à deux reprises et que j'adore. Ils ont une sélection énorme de patrons gratuits, donc je vous invite à aller voir leur site, parce qu'ils ont vraiment beaucoup de choses, dont des modèles de robes type Milkmaid. Enfin voilà, ils ont pas mal de choses un peu dans ce style que j'aime bien. J'ai sélectionné le patron de la robe du jeu de la dame, parce que je l'ai déjà cousue, et donc c'était plus facile pour moi de vous en parler. Par contre, à savoir, c'est que là, par contre, les instructions sont très très concises. Il y a très peu d'instructions, donc il vaut mieux avoir déjà quand même quelques bases en couture. C'est vraiment très très concis. Mais le patron, en tout cas, que j'ai fait, était pour moi parfait au niveau de la taille. Vraiment, les mesures étaient parfaites, je n'ai rien dû ajuster. Et ça, c'est quand même très chouette, parce que souvent, je dois ajuster les patrons à ma morphologie, et celui-là était vraiment parfait. Donc ça, c'était un petit plus. Mais par contre, voilà, les instructions ne sont pas terribles. Mais pour certains patrons, ils ont déjà été cousus plusieurs fois par certains créateurs. Et donc, vous pouvez certainement retrouver certains tutos sur YouTube, au cas où, si jamais vous avez besoin d'un petit peu plus d'instructions. Mais voilà, ils ont une bibliothèque vraiment énorme, avec beaucoup, beaucoup de choix. Et d'ailleurs, à mes tout débuts en couture, j'ai fait une sélection de patrons chez eux, parce que je ne savais pas si ça allait me plaire. Et je ne voulais pas dépenser trop d'argent dans des patrons. Et ils ont vraiment des très chouettes modèles. Donc voilà pour Mood Fabrics. Ensuite, pour le prochain patron, il s'agit d'une créatrice que j'adore, dont j'ai déjà acheté énormément de patrons. Et elle propose un patron gratuit, qui est la jupe Frida, qui est vraiment une superbe jupe, toute plissée, avec beaucoup de volume. Vraiment le genre de jupe que j'adore. Et elle a une petite particularité, c'est qu'on peut enlever le panneau de devant pour adapter, en fait, vraiment à sa morphologie. Donc ça, je trouve super chouette. Et il me semble que j'avais déjà vu pas mal de jupes vintage qui avaient ce principe-là. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment très très chouette. Donc voilà pour ce patron. Ensuite, un autre patron que j'ai découvert sur le site de Vicky Sou, c'est la robe Milana. Je ne savais pas du tout qu'ils avaient des patrons gratuits. J'ai déjà eu l'occasion de tester quelques patrons payants de cette marque. Et j'avais beaucoup aimé leur modèle et les instructions. Et j'aimais beaucoup le modèle, même si c'est pour moi peut-être un petit peu trop cintré. C'est vrai que j'aime bien porter des choses un peu plus évasées au niveau des hanches. Mais je me dis que le patron peut être modifié. Et c'est surtout pour la partie haute que j'aimais vraiment beaucoup. Je me dis que je pourrais aussi peut-être l'adapter pour faire uniquement un top. Mais j'aime beaucoup ce côté avec des volants et le petit nœud qu'on vient resserrer à l'arrière. Donc voilà, je l'ai trouvé vraiment très très chouette. Et vous savez, je pense maintenant si vous me suivez depuis un moment que j'aime tout ce qui est un petit peu romantique. Avec soit des manches bouffantes, soit avec des volants, ce genre de choses. Donc ça rentrait très très bien dans cette catégorie. Donc voilà pour le patron de Vekissot. Ensuite pour le septième patron, il s'agit de la blouse Sweet Pea. Qui est une blouse vraiment toute simple. Un petit peu bohème que j'aimais vraiment beaucoup. Avec un petit lien sur le devant pour la refermer. Et c'est le genre de modèle que je trouve parfait pour porter avec une jupe ou avec une robe chasuble. Enfin voilà, c'est un genre de modèle qui me plaît énormément. Les instructions ont l'air vraiment très bien faites. Très bien expliquées. Le modèle a l'air très simple à coudre. Voilà pour ce septième patron. Ensuite pour l'avant-dernier patron, il s'agit de la robe Candice du site Tiana Closet. C'est un style de robe un petit peu loose. Mais que je trouve vraiment très très jolie. Avec les petits boutons sur le devant. Les petites manches légèrement bouffantes. Vous trouvez le patron très très chouette. Alors au début le site me paraissait un petit peu bizarre. Parce qu'il y a pas mal de pubs. Et donc ça fait un site un petit peu spam. Mais voilà, le patron reste très très sympa. Ils en ont d'autres gratuits. Ils ont d'autres patrons gratuits également. Qui sont aussi très très chouettes. Et donc voilà, ça vaut la peine d'essayer de regarder un petit peu. Même si je vais pas mentir, le site est un petit peu pénible à regarder avec toutes ces pubs. Mais comme j'ai trouvé quand même le modèle de la robe chouette, je me suis dit que j'allais quand même le partager. Et ensuite pour le dernier patron que je voulais vous présenter aujourd'hui. Il s'agit d'une robe tablier du site Fabric Store. Je le trouvais vraiment très très joli. D'ailleurs à mes tout débuts en couture, j'avais voulu me coudre une robe tablier de ce genre. Là c'était le patron par Make My Limonade. Et finalement ça n'avait pas été du tout. Parce que voilà, j'étais trop novice. Et il y avait beaucoup de choses que je ne savais pas. J'avais pas utilisé le bon tissu. Mais ce modèle ressemble vraiment à un modèle que j'avais déjà cousu. Et le fait de le trouver gratuitement, j'ai trouvé ça hyper sympa. Mais voilà, j'ai terminé de vous présenter la petite sélection des patrons gratuits pour printemps-été que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Que vous trouverez peut-être votre bonheur et que vous découvrirez peut-être des créateurs ou des patrons qui pourraient vous plaire grâce à ça. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous fais une tonne de bisous.